shalom shalom frères et sœurs que dieu vous bénisse que la gloire de dieu lui revienne je suis là rapidement je viens du boulot toute fatiguée je m'excuse il se fait tard et puis bon la lumière n'est pas vraiment c'est pas tellement ça donc j'ai dû allumer cette lampe elle a pour que qu'il y ait la lumière dans le dans la vidéo mais je suis là rapidement pour vous dire quelque chose parce que j'ai des frais de ceux qui me posent des questions par rapport aux révélations que dieu m'a donné comme je peux pas répondre à tout un chacun de vous je me suis donc dit qu'il faut que je fasse cette vidéo là rapidement qui en même temps un témoignage pour vous dire avant que les témoignages viennent je vous ai dit que j'allais je vais faire des vidéos pour vous parler de différentes révélations que dieu m'a donné mais comme vous me posez assez des questions il faut que je fasse cette vidéo là rapidement pour vous donner alors prions avant toute chose que le seigneur prenne le contrôle éternel mon dieu créateur du ciel et de la terre mon âme te bénisse ce soir je te bénis mon trésor je te rends gloire toi qui au contrôle de toutes choses qui nous guide toi qui nous dévances partout nous allons et tu disposes au père tout puissant la journée pour nous je te bénis seigneur de nous avoir tous accompagnés au travail et de nous avoir ramené je sois saint et sauve nous t'étais père tout puissant ta miséricorde personne au père tout puissant ne serait en vie à toi revient à toi reviens l'intelligence la puissance à toi reviens c'est ce qui n'arrête toute la fidélité toi qui veille sur nous paix merci pour tous tes bienfaits il se fait tard et certainement que d'autres dorment déjà et nous allons aussi nous coucher mon dieu c'est pourquoi je prie en ce moment je te demande pardon pour tous nos péchés pour ceux qui n'ont pas pu prier pour se coucher et compassion de nous pardonne tous seigneur un nom de toutes nos vies dans ton sang les toits les plafonds les murs les portes les fenêtres dans toutes nos maisons à l'intérêt de nous ce que tu n'as pas planté arrache jette au feu grand dieu et enseigne nous guide nous restaure nous car ton enseignement est pur et saint père tes enfants te posent beaucoup de questions mais ce n'est pas à moi parce que je ne connais rien puis s'il te plaît nous faire grâce pour leur parler tout ce que tu m'as montré seigneur et rappelle moi seigneur pour que tu parles à travers ma bouche que tu renseignes à tes enfants mon âme te bénit parce que je crois que tu l'as déjà fait que toute ta gloire te revienne au nom puissante sainte jusqu'à Nazareth que j'ai prié Amen, Amen, Amen Frères et Sœurs J'ai des frères qui m'ont demandé si portaient les montres si Dieu était contre si portaient les coulons portaient les coulons sous les robes et les jupes si Dieu était contre je vous dis que dans la vidéo que je vous ai faite que je vous ai donné en disant que il y avait un train on devait voyager et le train est venu prendre trois personnes parce que j'avais un sachet dans ce sachet là j'avais des bijoux et tout qui dit bijoux dit la montre parce que la montre là c'est les comment on appelle ça les trucs de bijoux qu'on prend pour faire la montre et puis voilà ce qui s'est passé dans ma propre maison qui a fait que j'ai considéré la parole que Dieu m'a dite et que je vais vous donner tout de suite qui est un témoignage et s'il vous plaît si vous pouvez avoir le temps aussi de zapper les vidéos que j'ai déjà faites qui sont sur Youtube je crois que la plupart des questions que vous me posez les réponses sont dans ça ça ne me gêne pas que je réponde mais sinon c'est une proposition que je vous faisais si je vous ai offensé pardonnez-moi mais voilà pourquoi je dis ça parce que j'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle j'ai dit que j'étais couché un jour après ma prière vers les 4h du matin parce que Dieu a l'habitude de venir me prendre je suis couché sur mon lit comme ça je ne dors pas et il m'enlève et puis on s'en va il m'amène dans des pays dans des différents coins alors j'étais couché un jour et pendant que je dormais après ma prière de 2h à 3h du matin quelqu'un est venu tirer mon pied je crois que c'était mon pied droit quelque chose comme ça et comme j'étais fatigué je me battais avec cette personne là je pensais que c'était l'ennemi donc je me suis levé pour me bombarder et j'avais dit à l'éternel que je suis fatigué après avoir bombardé je lui ai dit Seigneur s'il te plaît si c'est l'ennemi qui me fait ça la combat pour moi mais si ce n'est pas l'ennemi et que c'est toi qui as l'habitude de venir qui est venu tirer mon pied que ta volonté soit faite fais ce que tu veux Seigneur je suis à ta disposition et je suis allé me coucher après que j'ai commencé à fermer mes yeux la même force est venue me tirer de même pied et comme j'étais fatigué j'avais oublié que c'était l'éternel qui était venu puisque je lui ai dit si c'était lui qu'il vienne que je suis à sa disposition mais si ce n'est pas lui que l'ennemi aille loin la force est venue me tirer et j'ai commencé à me battre avec la force à lutter à demander à cette personne mais qu'est-ce qui se passe et Dieu a commencé à parler j'ai reconnu sa voix douce et Dieu a commencé à dire je n'aime pas la radio télévision Dieu dit qu'il n'aime pas la radio télévision c'est-à-dire que les télévisions que nous avons mises dans nos maisons ils n'aiment pas ça frères et soeurs donc je vais revenir sur tout ça et je dis brièvement pour que vous comprenez donc Dieu m'a donné la révélation de la télévision que nous regardons Dieu dit qu'il n'aime pas la radio de sa propre bouche il dit je n'aime pas la radio télévision que nous regardons parce que cela vient de l'ennemi ça c'est la première révélation deuxième révélation je vous ai dit que j'avais mon iPad à main toutes ces vidéos-là sont dans les révélations que j'ai déjà données j'avais mon iPad à main l'iPad est tourné comment on dit ça en français et oh my God Saint-Esprit rappelle-moi s'il te plaît mon iPad est tourné noir complètement noir merci Seigneur mon iPad s'est éteint voilà merci Saint-Esprit et je commence à demander au Seigneur je dis mais qu'est-ce qui se passe pourquoi mon iPad est tourné s'est éteint j'ai entendu la voix de l'Éternel pour dire laisse ça c'est-à-dire que l'iPad j'ai qu'à laisser l'iPad là il m'a dit ça détruit tes finances et je me suis dit mais ça détruit mes finances quelles finances que j'ai et puis l'iPad va détruire mes finances le Saint-Esprit m'a dit que nos finances qu'il nous a données la richesse qu'il nous a données c'est sa parole quand on est devant la télévision devant l'iPad on n'a pas le temps de lire nos Bibles on n'a pas le temps d'écouter le Saint-Esprit on n'a pas le temps de mettre sa parole en pratique ça c'est le deuxième je sautais rapidement j'ai revenu sur tout ça pour prendre comment on dit ça oh my god pour prendre mon temps pour vous pour vous détailler toutes les révélations pour que vous comprenez donc première révélation Dieu dit qu'il n'aime pas la télévision la radio-télévision deuxième révélation il dit que l'iPad ça détruit nos finances troisième révélation j'avais un cellulaire Samsung à main j'ai fini de prier et Dieu a ouvert mes yeux ce Samsung que j'avais dans ma main droite j'ai vu que c'était un gros serpent et puis j'ai commencé à crier j'ai dit mais c'est tout parce que si on dit que quelqu'un n'aime pas ce serpent c'est moi Israël Daniel oh my god je n'aime pas le serpent je hais et je maudis ce serpent là quand j'ai vu le serpent j'ai dit mais Seigneur qu'est-ce que c'est que ça le Seigneur me dit j'ai vu le cellulaire qui est devenu serpent le Seigneur me dit c'est le serpent le Samsung que tu as à main c'est le serpent c'est ce qu'il m'a dit et j'ai jeté le gros cellulaire Samsung que j'avais là je l'ai détruit je l'ai jeté je suis allé réacheter un petit Samsung un petit téléphone ne sachant pas que c'était Samsung dans la révélation je regarde encore ce petit Samsung que j'avais à main un gros démon il est gros coup lait et puis j'ai crié Seigneur mais qu'est-ce que c'est que ça Dieu a dit c'est le serpent il n'y a pas de gros Samsung et il n'y a pas de petit Samsung les Samsung que tu as à main c'est le serpent frère et soeur et la révélation